Salut la compagnie ! Ici Marco et aujourd'hui, exceptionnellement, on va théoriser sur My Hero Academia. Comme vous le savez, All Might a perdu ses pouvoirs durant son magnifique, magnifique combat face à All 4 One. Suite à ça, il a adressé un message à Midoriya, son successeur, en disant que maintenant c'était à son tour de briller, indiquant la fin de l'ère d'All Might. Seulement, si vous vous rappelez bien, Sir Night A, avec son alter lui permettant de voir l'avenir, a vu qu'All Might allait finir par mourir en se battant. Et quand on voit de l'état dans lequel il est aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer affronter n'importe quel vilain. Et la question qu'il faut se poser c'est, est-ce que cette vision est inéluctable ? Night A pense que non. Il est persuadé que Midoriya a réussi à changer son futur. Pour ma part, je suis tout simplement convaincu du contraire. Je pense que Night A a mal interprété la vision qu'il a eue à propos de Midoriya. Après tout, c'est pas comme si les visions étaient super claires. Il a pas vu l'enterrement de Midoriya. Il l'a vu en grande difficulté, avec énormément de sang autour de lui. Mais cette vision qu'on a vue s'est bel et bien réalisée. Seulement, ça n'a pas impliqué pour autant la mort de Midoriya. La preuve. Pour ma part, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je pense que les visions de Night A se réalisent toujours, et que, s'il a décidé du contraire sur son lit de mort, c'est plus pour se convaincre qu'il y avait une chance que son ami All Might évite le destin tragique qu'il a vu. Et si cette vision se réalise bel et bien, ça signifie qu'All Might mourra durant un conflit. Comme je l'ai dit un peu avant, j'imagine que dans la vision de Night A, il a vu All Might se battre avec le One for All. Seulement, aujourd'hui, il n'est plus capable de l'utiliser. Et puis, qu'est-ce que ça impliquerait si on le tue aujourd'hui ? C'est comme assassiner un vieillère sans défense. All Might n'est plus rien. Hormis le fait que ça ferait énormément de peine à Midoriya et à plein d'autres anciens fans du numéro 1, en aucun cas, ça ne bouleverserait l'équilibre des forces entre le bien et le mal. Et la solution, elle tient en un seul mot. Eri. La jeune fille a un pouvoir tout simplement hors du commun. Elle est capable de rembobiner les gens. Elle l'a fait pour permettre au corps de Midoriya de supporter le All for One à 100%, mais plus impressionnant pour annuler la fusion entre Shizaki et Nemoto ou encore rembobiner ses parents jusqu'à avant leur existence, ce qui les a fait disparaître à tout jamais. Un pouvoir aussi exceptionnel est tout bonnement impressionnant. Imaginez les possibilités. On pourrait vivre éternellement ou tout simplement rendre son alter à Mirio et, dans le cas qui nous intéresse, à All Might. Aizawa espère que l'alter d'Eri pourrait progresser une fois qu'elle maîtrisera ses pouvoirs afin de restaurer l'alter perdu par Mirio. Mais dans le cas d'All Might, elle n'a même pas besoin d'aller si loin. Il suffit qu'elle réussisse à maîtriser un petit peu leur embobinage pour qu'elle puisse le faire revenir en arrière de quelques années, à l'époque où il avait encore le One for All, voire même avant son combat avec All for One qui lui a valu sa grave blessure. Grâce à ça, il reviendrait sur le devant de la scène et serait à nouveau le symbole de paix que l'on a connu. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai parlé du fait que Night A avait vu la mort d'All Might car il s'acharnait à jouer encore aux héros et je pense que ça arrivera suite à ça. Imaginez un combat opposant Tomura et un Midoriya pas encore assez préparé et en grande difficulté. All Might pourrait arriver et s'interposer pour sauver son poulain. S'en suivrait alors un combat épique dans lequel Tomura finirait par avoir le dessus sur All Might et le tuerait. Ceci aurait plusieurs conséquences bénéfiques à l'intrigue. Premièrement, comme je l'ai dit, tuer All Might alors qu'il ne peut plus utiliser son alter, en dehors de la peine que ça procurerait à Midoriya, ça n'aurait que peu d'impact sur l'intrigue, All Might étant déjà à la retraite. Alors que s'il récupérait son alter, le tuer, ce serait la première défaite véritable d'All Might. Après tout, il est parti sur une victoire face à All for One donc ça restait un message positif. Mais là, voir le symbole de paix mourir dans des circonstances aussi tragiques serait encore plus impactant que la fin du combat épique. entre All Might et All for One qui a entraîné la fin de sa carrière de héros. En plus de ça, ça permettrait d'asseoir la puissance de Tomura. On sait déjà qu'il est extrêmement fort. Mais c'est rien en comparaison au fait de tuer le héros le plus fort qui ait jamais existé. Et ce, tout en obligeant Midoriya à s'émanciper de son mentor et tenter de progresser pour le dépasser. Car sans ça, il n'aurait aucune chance face à Tomura. Et franchement, ce scénario, il me botte bien. Il me paraît extrêmement cohérent. D'une part, car ce serait la première étape pour Eri dans sa maîtrise de son alter pour rendre la sienne à Mirio. D'autre part, ce serait une belle conclusion pour All Might. Un véritable ascenseur émotionnel où on passerait de la joie de voir All Might revenir à sa pleine puissance à la tragédie de le perdre, cette fois-ci définitivement. Avec bien entendu, toutes les conséquences que cela implique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous voyez ce scénario envisageable ou imaginez-vous une autre fin pour l'ancien héros numéro 1 ? J'attends vos suggestions dans la zone commentaire. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501